Les petits enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, pas grand chose à analyser. Tout était calme, mais on va reprendre notre grande saga sur le coke-virus. Même si la pandémie est terminée, voilà dit pas que ça remue le muiseau du côté de Chalom Radio, euh pardon, France Inter, le tout bip des plateaux que nous connaissons tous, le juif Michel Cymes, car ce trou du cul à nouveau ouvert sa grande gueule. Ça a été une très grosse erreur parce que ça l'a crédibilisé. Et puis, dans l'édito excellent que j'ai entendu tout à l'heure, il manquait deux personnages, deux institutions, le Conseil de l'Ordre des médecins et la CNAM. Aujourd'hui, il y a un nouveau président du Conseil de l'Ordre. Il faut deux ans avant que le professeur Raoult ou d'autres qui ont dit n'importe quoi, Oh putain, l'enculé ! et qui ont été responsables de ce complotisme ambiant, passe devant l'Ordre. Il serait temps qu'il y ait une veille sanitaire, une veille qui fait qu'un médecin qui dit des conneries et des contre-vérités à la télé soit convoqué dès le lendemain. Non mais ça va pas, ou quoi ? Hein ? Au Conseil de l'Ordre pour qu'il s'arrête. Et l'autre acteur, c'est la CNAM. L'hydroxychloroquine, quand elle est prescrite hors autorisation de mise sur le marché, qui c'est qui la rembourse ? C'est bien la CNAM ? C'est bien la sécurité sociale ? On n'a pas bougé, on ne les a pas entendus. Quel culot ! Sincèrement, j'ai vraiment envie de vous le dire mon cher Emiche. Vous êtes désespérant. Soit il a été fini à la pisse, soit au fond d'une capote le mec. C'est peut-être parce qu'il est officiellement cancéreux pour en arriver à cracher son venin et donc savoir, à ce niveau, qui aurait de la compassion pour lui, lever le doigt. Alors ? Il y a des doigts qui se lèvent ? Non ? Bon allez, on va pas perdre de temps. L'heure de sortir, la boîte à tarniole est arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada